C'est comme une chasse au trésor. Des archéologues entreprennent en ce moment des fouilles sur le site gallo-romain de Villarderia dans le Jura. Ils explorent des secteurs qui n'avaient encore jamais été sondés. Marie Soyer, Jean-Louis Saintin. Sous leurs outils, plusieurs siècles d'histoire se dévoilent. A Villarderia, dans le sud du Jura, ces archéologues sont sur le terrain depuis quelques jours et leur travail s'est déjà révélé fructueux. La première découverte qu'on a faite, c'est cette pièce qui a la particularité d'être chauffée par le sol. On a le four, le foyer qui est situé là-bas, au niveau des terres cuites. Et puis les choses circulaient ensuite dans des canaux rayonnant autour de la pièce et permettaient de chauffer le sol et de déchauffer les murs en s'évacuant à travers les maçonneries. Ce type d'aménagement, il est destiné généralement à deux types d'espaces. Soit des salons de réception dans des maisons un petit peu cossues, soit au contraire la salle chaude des fameux termes romains, les calderias. Villarderia est l'un des sites archéologiques majeurs de Franche-Comté. A la fin de l'Antiquité, les séquoines et les romains y ont construit des temples, des fontaines et autres bâtiments. C'est vrai qu'on voit bien quelque chose là aussi d'ailleurs. Là, ça ressort assez bien. L'objectif, oui, est en fait de déterminer la durée d'occupation du site, à la fois sur le sanctuaire et ses alentours, de manière à savoir à quel moment le territoire a été occupé et à quel moment il y a eu interruption. Aux côtés de ces professionnels, 13 étudiants en archéologie, venus de toute la France. J'avais une fouille de prévue à côté de Montpellier. Et malheureusement, à cause des normes Covid, elle a été annulée. Mais il y a eu cette fouille qui a été annoncée. Donc j'ai candidaté. Et voilà, je suis là maintenant. Ça fait plaisir de pouvoir être là, en plus avec une équipe vraiment top, dans un cadre vraiment cool aussi, parce qu'on est dans la nature. Ça, ça fait plaisir de pouvoir revenir un petit peu éloigné de tout après cette période de confinement. Ça fait du bien. Les fouilles sur le site jurassien doivent continuer jusqu'au 22 août. Pendant toute la durée des sondages, le lieu reste, lui, fermé au public. Sous-titrage ST' 501